Musique Bon vendredi après-midi à tous et bienvenue à une nouvelle émission d'Histoire de passer le temps sur choc.ca avec Cassandre Rois-Dreinville au micro. Aujourd'hui, on a trois sujets de chronique super intéressants. D'abord, il y a Magalu Lagu-Maltais qui nous fait une biographie d'Alcibiade, un personnage haut en couleur de l'Antiquité. Bonjour Magali. Bonjour. Les deux autres chroniqueurs font leur première apparition en tant qu'historiennes, historiennes, chroniqueuses, chroniqueurs aujourd'hui. On a hâte de vous écouter. Donc, Gabriel Thériault va nous donner un bon aperçu de ce qu'est l'histoire environnementale ou comme il le dit si bien, l'histoire de notre écoumène. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bien content d'être là. Bien nous, ça, on est content que tu sois là. Et enfin, Juliana Michel revient sur les 500 ans de la réforme protestante et va nous expliquer précisément de quoi il s'agit et aussi les conséquences de l'adhésion aux propositions de l'UTR. Bonjour Juliana. Bonjour. Et comme d'habitude, avant qu'on débute, Mathieu Cordeau à la régie revient sur un épisode cocasse de l'Histoire. Bonjour Mathieu. Allô. Bien aujourd'hui, je vais vous parler d'associations étudiantes ailleurs dans le monde, plus particulièrement en Allemagne, parce que je parle tout en Allemagne. Et en fait, cette mini-chronique m'a été proposée par un de nos auditeurs en Allemagne. En fait, il s'appelle Éric Lagnel. Il est en Allemagne, il nous écoute? Oui, exactement. Wow. Donc, il vient de la ville universitaire d'Arlayen, dans le nord de la Bavière. Puis en fait, il m'a proposé cette chronique en revenant sur le dernier duel de l'histoire française que j'avais parlé la semaine passée. Oui, oui. Et donc, en fait, on riait, en fait, la semaine passée, que justement, à propos de l'unité du duel en 1967, on dit « Ah, mon Dieu, les Français, ils se battent encore à l'épée, tu sais. » Bien, vous vous seriez surpris d'entendre qu'il existe encore en Allemagne des associations étudiantes, qui ressemblent plus à des fraternités, comme aux États-Unis, qui ont le combat à l'épée comme mode d'initiatique. Initiatique? Dans le fond, on a l'initiation. Hey boy, OK. Donc, ça s'appelle la mensua. Puis dans le fond, ça se pratique toujours aujourd'hui dans certaines associations. Par exemple, celui justement à Arlayen, c'est le corps Baroutia, qui, dans le fond, l'Arlayen, c'est une ville universitaire dans la Bavière. Puis le corps, cette association étudiante, existe depuis 1803, donc à l'époque de Napoléon, ou un petit peu avant Napoléon. Puis dans le fond, il est dit « Pflicht schlagende », ou « obligation de se battre », si on veut. Puis dans le fond, ils vont se prouver en affrontant au sabre un membre d'une autre association. Puis ils sont protégés, en fait, dans les parties pithèques, comme les yeux puis la gorge. Puis dans le fond, ils ne doivent pas esquiver les coups de sabre, puisque c'est vu comme un signe de faiblesse. Ils doivent donc prendre le coup. Ils doivent donc prendre le coup. Puis il en résulte souvent des cicatrices de combat appelées des chemisses. Et ils sont souvent arborés avec fierté, car elles sont une preuve d'appartenance au groupe. Alors, pensez-y... Thomas qui décide qui gagne, c'est lui qui meurt ou... Il n'y a personne qui meurt, en fait, c'est vraiment juste un enfant. Celui qui n'a pas esquivé le coup, qui a pris le coup avec honneur, c'est lui qui... Mais en fait, c'est ça, ça serait plutôt le même. C'est macabre. Oui! Mais c'est intéressant. Oui, fait que vous y pensez bien, allez le faire, vous êtes dans l'Allemagne. Puis est-ce que c'est des grandes associations ou c'est juste marginal? Je ne comprends pas. Mais elles sont plus petites, le principe de l'association, ce n'est pas comme ici. En fait, c'est plus comme des fraternités américaines, je dirais. Ah, OK, oui, oui. Plus que nous, parce que dans le fond, nous, tous ceux qui sont en sciences humaines, nous sommes avec la fêche, mais ce n'est pas comme ça là-bas. Ah, bon. Ce n'est pas des milliers de personnes qui se battent. Non, 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 c'est des cercles reclus, justement. Un peu élitistes, on dirait. On les salue. Mais dans ce cas-là, c'est plus conservateur. Oui, on les salue. Ton ami qui t'a proposé cette idée-là, est-ce qu'il en fait, lui? Non, il ne fait pas partie de cette association-là. OK, parfait. Bien, merci, Mathieu, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Magali, qui va nous entretenir sur le Richard Bergeron de l'Antiquité. Oui. Sournom donné par ton père, on a bien hâte de savoir pourquoi il le fait comme ça. Oui, alors bien, vous allez le découvrir sûrement au fil de ma chronique, mais je vais juste dire que c'est un personnage extrêmement ambitieux qui reculait vraiment devant rien, en fait, pour arriver au sommet et s'y maintenir et finalement se valoriser lui-même. Et bien, cette personne, c'est un athénien vraiment pas comme les autres qui s'appelle Alcibiade. Donc, il serait né vers 450 avant notre ère dans l'Athènes classique. Donc, c'est de l'âge d'or de la démocratie athénienne à ce moment-là. Et c'est un fils d'une famille de la très, très haute noblesse, qui est vraiment plein aux âces, comme on dit. Il est d'ailleurs apparenté du côté de sa mère au grand stratège et homme politique Périclès. Le stratège, c'est comme un peu le général à Athènes. Et ça va devenir d'ailleurs son tuteur à la mort de son père, mais bon, en tout cas, c'est pas une figure tempo-éminente, mais il est bien connecté du niveau politique aussi. Alors, on dit que ce gars-là, il parle de la vie du bon pied. Il est très riche et tout. On s'attendrait peut-être à ce qu'il y ait des côtés qu'il laisse à désirer. Mais non, selon les sources anciennes, il est très, 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 très beau et intelligent. Donc, il y a tout pour lui. Oui, il y a vraiment tout pour lui. C'est comme un peu une sorte de vedette hollywoodienne en puissance. C'est juste que je ne comprends pas le lien avec Richard Bargeron encore, mais bon. Est-il si beau que ça? Vous allez voir, c'est un peu plus tard. On le salue, Richard. Oui, on le salue. Écoute, je ferai un portrait sur lui une autre fois. Mais avec tout ça, en fait, on ne peut pas vraiment s'étonner qu'il ait été considéré comme un libertin, un insolent, quelqu'un qui faisait des dépenses extravagantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent? On ne sait pas trop. Donc, selon Plutarque même, bon, c'est sûr qu'il écrit des siècles après la mort d'Alice Piat, donc on ne sait pas à quel point c'est représentatif. Mais j'aime beaucoup l'anecdote. Il aime beaucoup pour évoquer des scandales publics. Et un jour, parce qu'il était tanné que tout Athènes parle toujours de lui, il aurait coupé la queue de son chien simplement pour que dans une journée par année, les Athéniens parlent de la queue de son chien et non de lui-même. Donc, ça donne un peu le topo du personnage. Et il semble avoir été un... Je ne sais pas si on pourrait dire un disciple, mais en tout cas, il a été très proche de la personne de Socrate. Il a été son ami et son amant dans sa jeunesse. Quand tu dis amant? Oui, bien, c'est dans la société grecque. Quand on était un jeune homme, on pouvait être, disons, l'amant d'un homme plus âgé. C'était comme une sorte de relation pédagogique, un peu, d'éducation. C'était un mentor, un peu. Oui, c'est ça. Ça pouvait être une relation qui était aussi sexuelle, mais quand un jeune homme atteignait justement l'âge adulte, il ne pouvait plus se livrer, genre, à ses comportements-là. Donc là, c'était vraiment... Il est devenu, après ça, un womanizer. Mais bon, dans sa jeunesse, il est très proche de Socrate. Très proche. Oui, c'est ça, c'est amitié plus plus. Et d'ailleurs, Platon en fait souvent l'interlocuteur de Socrate dans beaucoup de ses œuvres, comme par exemple dans le Gorgias, Socrate va même dire qu'il aime Alcibiade. En tout cas, les deux sont vraiment proches parce que Socrate va sauver la vie du jeune Alcibiade lors d'une bataille en 432, et Alcibiade va lui rendre l'appareil en 424. Donc vraiment une relation particulière. Mais bon, ça ne sera jamais le disciple parfait de Socrate parce qu'il est un petit peu trop, disons, extravagant et égocentrique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, il est bien beau. Alors, je vais prendre une petite pause de la vie d'Alcibiade pour montrer un peu le contexte dans lequel il vit. En fait, le conflit qui va servir de trame de fond à sa vie adulte. C'est après les guerres médiques sur lesquelles j'ai fait une chronique quand même un moment, mais c'est donc la guerre qui a opposé les Perses et les Grecs au début du 5e siècle. Mais il y a Athènes qui va ressortir vainqueur du conflit et elle va ressortir avec vraiment beaucoup de prestige et de puissance. Puis elle va décider de se former une espèce d'alliance défensive avec d'autres cités du monde grec qu'elle va appeler la Ligue de Délos. Le but, en fait, c'était de se protéger mutuellement en cas de nouvelles attaques des Perses. Mais en fait, ce que ça va vraiment être, c'est comme une sorte de mini-empire athénien où elle va répandre, par exemple, la démocratie à travers d'autres cités. Et de l'autre côté, on a Sparte, qui est une cité oligarchique. Donc c'est un gouvernement, disons, de l'élite, des aristocrates. Et en plus, il y a deux rois à Sparte, pour compliquer un peu la chose, mais qui ne va pas vraiment d'un bon oeil, cet impérialisme athénien qui continue d'augmenter. Il va créer sa propre ligue, qui s'appelle la Ligue du Péloponnèse, du nom de la région où la ville de Sparte se trouve. Donc je vous épargne un peu les détails de pourquoi ces deux grands ensembles-là vont, disons, s'opposer. Mais on voit qu'à la base, il y a un petit problème d'idéologie entre les deux. Et c'est deux ensembles qui ne veulent pas vraiment coexister en paix, parce que les Grecs et la paix, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, à aller voir Thucydide, l'auteur ancien qui écrit « L'histoire de la guerre du Péloponnèse ». Donc tout ça pour dire qu'une guerre qui éclate entre Athènes et ses alliés et Sparte et ses alliés en 431. Et comme les Grecs ne font jamais les choses à moitié en matière de guerre, elle va durer 27 ans jusqu'en 404. Et elle va se solder par la défaite d'Athènes, qui ne va jamais plus, après ça, regagner sa puissance et sa gloire d'antan. Ça va vraiment être tout un conflit. Et donc, notre Alcibiade va y jouer un rôle assez considérable. En 429, l'homme de la situation à Athènes, c'était Périclès, l'espèce de tuteur d'Alcibiade. C'était l'homme politique le plus en vue et le stratège. Eh bien, il va mourir de la peste, parce qu'il y a une épidémie qui frappe Athènes. Donc, ça laisse la place à d'autres leaders politiques pour entrer en scène, dont Alcibiade. Mais son premier coup d'éclat, ça va être 10 ans après le début de la guerre. Là, Athènes et Sparte sont un peu tannées de se taper dessus et vont décider de faire la paix. Donc, c'est une paix qu'on appelle la paix de Nicias, du nom d'un homme politique athénien qui était rival d'Alcibiade, mais qui a réussi à amener cette paix-là entre les deux cités. Mais on se doute bien qu'après 10 ans de combat, bon, c'est pas le traité arrive et tout est beau, c'est bon, on revient au statu quo. Donc, il y a des petites clauses qui sont irritantes. Et là, Sparte, dans une sorte de mouvement pour préserver la paix, va envoyer des ambassadeurs à Athènes. On va se parler, on va essayer de régler ça. Et là, notre Alcibiade, avec son charme et son charisme habituel, qui était un peu fâchée d'ailleurs d'avoir pas été vraiment consultée pour la paix et tout, va décider de saisir de la situation et de faire échouer les négociations de paix pour qu'on retombe en guerre et que ça lui serve à lui, au final. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va réussir vraiment haut la main. En fait, je vous épargne l'histoire au complet, mais il va réussir à miner la crédibilité des ambassadeurs devant l'Assemblée du peuple, qui va être comme « wow, mais ils sont pas vraiment venus pour faire la paix au final ». Et il va en même temps décrédibiliser Nicias, qui a fait la paix. Et grâce à tout ça, il va réussir à être élu lui-même stratège en 420. Donc, c'est le poste militaire et politique vraiment proéminant. Donc, il était un bon orateur en plus d'être beau et... Oui, c'est ça, je pense, d'où vient son intelligence. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui savait comment manœuvrer dans l'arène politique. Puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine admiration de la part de Socrate, qui aime ça, tu sais, qui, justement, c'est ça, qui enseigne justement aux jeunes comment se débrouiller là-dessus. Mais c'est ça, je pense que sa grande intelligence, c'est vraiment un excellent stratège politique dans le monde, dans le sens... Maniplaton. Oui, c'est ça, il sait comment arriver à ses fins, puis il sait se servir des tribunes qui sont à sa disposition. Donc, je pense que c'est ça. Et bon, en tout cas, là, il y a quelques années qui passent au cours desquelles il va y avoir d'autres faits assez exceptionnels, comme éviter l'ostracisme. Ça, c'était une mesure qui faisait en sorte que si tu prenais trop de place à Athènes, on pouvait voter que tu étais mis de côté pendant un certain nombre de temps, puis tu revenais à la fin de cette période. mais lui a évité l'ostracisme en faisant ostraciser la personne qui voulait l'ostraciser. Donc, c'est vraiment un tour de passe-passe, un tour de maître. Et non seulement ça... C'est un peu une sorte de House of Cards version Grèce antique. Oui, vraiment, cette période-là, au niveau politique, c'est vraiment... Oui, j'ai failli dire que c'était le Frank Underwood aussi. C'était un Frank Underwood. Mais c'est ça. Mais là, je trouvais que les champs bergeront, écoute, ça sent bien. Je vois le jeu, là. Alors, après ça aussi, pour couronner un peu le tout, aux Jeux olympiques de 416, il va gagner les premières, deuxièmes et quatrièmes positions aux courses de chars et organiser un gros, gros, gros party pour célébrer sa victoire. Donc, vraiment quelqu'un qui est quand même assez populaire et assez exceptionnel. Mais là, en fait, il était prêt pour son grand coup, le coup de sa vie au niveau politique. Il va proposer à l'Assemblée du peuple une expédition en Sicile. Bon, en théorie, c'est pour venir en aide à une cité alliée d'Athènes qui était menacée. Mais en pratique, c'est peut-être plus pour soumettre la région au contrôle athénien, faire pression sur Sparte en coupant l'afflux de blé qui venait de la Sicile jusqu'au Péloponnèse. Puis je rappelle que la Sicile, puis tout le sud de l'Italie, à l'époque, c'était vraiment des cités grecques. Donc, c'est pour ça la Sicile. Là, par exemple, il y a notre Nicias, qui est le rival, en fait, d'Alcibiade, qui va vraiment s'opposer à l'expédition parce qu'il dit que c'est vraiment par intérêt personnel qu'Alcibiade veut faire ça. S'il propose cette expédition-là, ça fonctionne. Mais là, il va avoir un super gros prestige. Puis encore, tout le monde va parler d'Alcibiade. C'était un peu vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. S'il fait ça, c'est pas nécessaire de faire, je pense, une expédition aussi intense pour ça. Puis en fait, c'est surtout que ça met en danger, comme Nicias le souligne, dans les discours qui tentent de faire, que ça met en danger toute la cité. Que si ça échoue, bien, sa maîtresse, c'est ça, la position d'Athènes, vraiment, elle serait pas très bonne. Mais, bien, l'Assemblée du peuple, finalement, n'écoute pas Nicias, puis il va vraiment écouter Alcibiade et il va décider d'envoyer 100 navires. Et là, c'est là que ça devient particulier. C'est mon anecdote, je pense, une de mes anecdotes en cycle préférée. C'est juste avant de partir pour la Sicile, il y a un scandale, mais un scandale qui éclate à Athènes. En fait, c'est que toutes les statues d'Hermès, ça, c'était des petites statues d'un dieu grec qui était le dieu des chemins et des voyageurs, qui balisaient un peu, bien, justement, les routes, les propriétés privées, bien, ils ont été mutilés. En fait, pour vous donner une idée, vous direz, regardez ça sur Internet, c'est assez drôle, mais c'est des blocs de marbre sur lesquels il y a une tête du dieu Hermès et en plein milieu du bloc de marbre, il y a un pénis. Donc, ils ont été émasculés pendant la nuit, genre, toutes les pénis ont été, disons, enlevés. C'est pas fin. Non, c'est pas vraiment gentil. Là, ça me paraît vraiment très drôle aujourd'hui, mais c'est un... Je me fais voler un peu ma job. C'est vrai que ça te ressemble un peu, Mathieu. Mais ouais, là, on rit, mais à ce moment-là, c'est vraiment un sacrilège parce que c'est s'en prendre aux dieux et on soupçonne Alcibiade et ses compagnons de débauche qui peuvent être un peu le genre à faire ce genre de trucs-là. Et justement, l'expédition en Sicile, c'est quelque chose qui nous prend l'accord des dieux puis là, c'est à la veille de ça. En tout cas, bref, c'est un crime tellement grave que notre Alcibiade qui était déjà parti en Sicile, il est condamné à mort en son absence et là, il y a vent de ça et il décide de fausser compagnie à la flotte athénienne puis faire non, je ne mourrai pas et il s'en va à Sparte se réfugier chez l'ennemi. Et bon, donc c'est là où je viens, Richard Bergeron, c'est un tranche-feu. Ok, quel lien. Mais en tout cas, bref, c'est parce que c'est quelqu'un qui a changé de camp. Alors, en changeant de camp, il va permettre aux Sparte d'envoyer une flotte en Sicile et d'infliger vraiment une terrible défaite aux Athéniens et leurs alliés. On parlerait de 50 000 morts et de 200 navires perdus, c'est vraiment l'horreur totale et Nicias d'ailleurs, son rival, va mourir dans cette bataille. Et il va conseiller aussi aux Sparte de s'attaquer au territoire d'Athènes, c'est l'Athique. Et ça va faire une pression constante sur la cité qui va vraiment être dans une d'autres positions au niveau économique parce qu'il va y avoir des pertes de récolte, des domaines de nobles qui vont être aussi perdus, mais aussi des mines, alors toutes sortes de ressources. Donc, ça ne va pas très bien pour Athènes, mais Alcibiade étant Alcibiade. Alcibiade, il va bien, lui, au Noël. Oui, bien là, ça va aller moins bien justement parce qu'il va s'aligner ses nouveaux amis parce que, tenez-vous bien, il a séduit la femme et fait un enfant à la femme du roi de Sparte en fait pendant que lui était parfaillage de la guerre. Donc là, ça ne va pas très bien et il est forcé, encore une fois, à l'exil et il va se réfugier chez les Perses. Donc, là, chez les Perses, de loin, il va essayer de comploter une sorte de retour à Athènes, d'abord en soutenant une sorte de révolution oligarchique, donc pour mettre un gouvernement aristocratique à Athènes. Ça va fonctionner, mais après ça, il va se mettre du côté des restaurateurs démocratiques et juste après, la démocratie va revenir à Athènes, donc encore une fois, il joue sur tous les tableaux pour arriver à ses fins et une fois que la démocratie est rétablie, le retour d'Alcibiade est voté par les Athéniens et là, il va prendre des postes militaires et il va justement avoir plusieurs victoires, gagner plusieurs victoires pour Athènes, ce qui va le rendre vraiment populaire. Il va être accueilli vraiment en héros, les accusations contre lui vont être abandonnées et il va être réélu stratège en 407. Mais l'opinion publique, c'est quelque chose d'assez volatile, même dans le monde antique, donc juste après une défaite, il va être, disons, déchu de tous ses pouvoirs et il va encore une fois être forcé de s'enfuir et cette fois, il va se réfugier dans un petit fort dans le nord de la Grèce, puis bon, il ne restait plus qu'en place. Non, c'est ça, il a comme épuisé pas mal d'options. Puis là, juste après, notre Athènes est défaite une fois pour toutes par Sparte et la démocratie va être abolie et il va y avoir un gouvernement oligarchique qui va prendre le pouvoir et ce même gouvernement-là va interdire à Assybiade de revenir à Athènes parce qu'il est trop lourd. Donc là, justement, ils ne font pas se réfugier à Sparte parce que visiblement, bon, en tout cas, ce n'était pas la chose à faire de tromper le roi. Il se sent en menacé aussi en Grèce, mais il va retourner en territoire perse où, quelques temps après son arrivée, il va trouver la mort, probablement assassinée. Là, la question, c'est par qui? On pourrait choisir dans sa grande liste d'ennemis. On ne saura probablement pas, mais, en tout cas, une chose est sûre, malgré cette fin un peu en queue de poisson, bien, Assybiade a vraiment été un des personnages les plus hauts en couleur et les plus marquants de cet épisode tragique qu'a été la guerre du Péloponnèse. Et il reste encore aujourd'hui un exemple parfait du politicien ambitieux, prêt à tout pour augmenter son prestige personnel. Opportuniste, une petite affaire. Une petite affaire. Et, comme le disait le poète Acestrate, la Grèce n'aurait pas pu supporter les deux Assybiades. En effet. Oui. C'est presque un honneur de coller son nom pour Bergeron, il me semble. Oui. Il n'est pas chien. En tout cas. Oui. Mais non, c'est ça. Il fait une fois à date, il n'est pas si hot. C'est ça, c'était comme une comparaison boiteuse, mais bref, j'aurais dû dire le Frank Underwood. Ça aurait été plus d'impact, mais bon, en tout cas, je trouvais ça drôle. Bien, merci, Mag. C'était vraiment intéressant. Donc, on va s'en aller en musique avec Mathieu. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, alors, on s'en va en musique avec la chanson « Ça que c'était » de « À la claire ensemble ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De retour à Histoire de passer le temps, je laisse maintenant la parole à Gabriel qui va nous montrer que nos intérêts pour l'histoire sont bien souvent liés à nos interrogations sur le présent. Bien oui, c'est très bien dit et en fait, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour la première fois. Donc, ce serait fou que je ne parle pas de ma paroisse, grosso modo, donc je vais prêcher la bonne nouvelle de la discipline historique dans laquelle je m'associe, qui est l'histoire de l'environnement. Bon, on le sait, la décennie des années 60, au Québec, dans le monde, c'est une décennie d'effervescence, qu'est-ce que c'est au niveau culturel, politique, démocratique, social, etc. Puis ça, c'est les avancées qui sont voulues par la jeunesse, puis tu sais, il y a quand même un bon bout où c'est en arrière de ça, l'économie va bien, les 30 glorieuses, mais il y a un revers de la médaille, et puis on va s'en rendre compte assez vite, ça l'amène à une crise environnementale imminente, et puis c'est tout le monde, c'est tous les acteurs, c'est toute la population qui est devant ces enjeux. Et puis il y a des historiens, au début des années 70, historiennes également, qui vont se creuser la tête, qui vont se demander comment ça se fait qu'on en est rendu là, dans l'environnement, et puis ça va mener à l'émergence d'une nouvelle discipline qui est l'histoire de l'environnement. Donc grosso modo, comment que je vais séparer ça? On va parler de l'émergence de la discipline historique, quels en sont ses buts, et puis est-ce que ça s'applique à l'histoire du Québec? Est-ce que ça va sortir des États-Unis, par exemple? On va voir que oui, ça va se rendre jusqu'au Québec. C'est quand même drôle de savoir que ça part des États-Unis, il me semble que c'est pas le pays qui pense le plus à l'écologie, l'environnement dans ma tête. C'est vrai. Mais dans les années 1960, tout est beau aux États-Unis, donc on va y revenir, on va y revenir. Donc, bon, on va commencer par définir c'est quoi le mot environnement. Bon, ça a l'air banal, mais comme ça, on va tous se mettre sur les mêmes bases. Moi, ma définition de l'environnement, c'est un milieu. Donc, c'est un milieu qui est en constante relation avec, bon, l'être humain, puisqu'il y vit, il y travaille, puis il va y mourir. Puis, ce milieu-là, il peut être naturel, donc une terre vierge, je pourrais dire ça comme ça, ou transformé. Donc, on peut parler de milieu urbain, milieu rural, puis là, ça amène à ce que je disais tout à l'heure, notre écoumène, parce que oui, les écosystèmes qui englobent tout, mais pour nous, notre milieu, on va l'appeler l'écoumène, c'est le milieu dans lequel on vit. Donc, ça, ça n'est presque comme une maladie d'oreille, non? C'est pas... L'écoumène, non, 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 c'est vrai. Notre écoumène. C'est les écoufènes. Ah oui, écoufènes, c'est pas la même chose. Merci beaucoup. Donc, en fait, l'histoire de l'environnement a sept grandes caractéristiques ou sept grands éléments généraux que je vais tenter de vous expliquer. Donc, c'est ça un peu qui est comme notre guide aux historiens de l'environnement. Donc, premièrement, l'environnement, c'est un objet qui est matériel et en mouvance. Donc, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là, pardon, c'est que la nature, c'est pas isolé par des frontières qui sont fixes. Puis, en fait, toute cette mouvance, ça va nous aider à comprendre les effets sur les sociétés humaines. Quand je dis de matérialité ou quelque chose qui est matérielle, c'est en fond, c'est ce qui est astrait au physique. Donc, la pousse des plantes, le climat, la circulation de l'eau puis toutes ces affaires-là qui ont des impacts qu'on ne contrôle pas nécessairement. Par la suite, pour l'histoire de l'environnement, c'est une relation dialectique entre les sciences humaines et puis les sciences naturelles. Parce qu'en fait, c'est l'interaction justement entre les sociétés et l'environnement. Donc, ça nécessite un emprunt à plusieurs champs disciplinaires. Donc, on va même quitter les sciences sociales pour aller emprunter aux sciences naturelles qu'on pense à l'écologie, la biologie, chimie, etc. C'est en fait un des premiers champs d'histoire qui s'éloigne un peu de l'histoire ou de la sociologie puis qui s'en va vraiment en sciences naturelles, si je peux dire. Oui, sans faire une histoire des sciences, mais on va vraiment emprunter des notions scientifiques. Et travailler conjointement aussi avec... Oui, c'est ça. Parce que les premiers chercheurs, ce n'est pas seulement qu'il y a des historiens et historiennes, il y a vraiment aussi des biologistes, des écologistes, etc. Puis, en troisième lieu, il y a une multiplicité d'acteurs. Donc ça, ça veut dire que il n'y a plus seulement que les humains à qui on s'intéresse, mais il y a également les éléments naturels. Donc, un acteur pourrait très bien être un ouragan, les inondations, les animaux envahisseurs, bon, les plantes encore, etc. Il y en a plein. Ça va faire en sorte que notre récit, il n'y a plus une valeur anthropocentriste. Donc, on va vraiment s'intéresser à ce qui nous entoure tout simplement. Par la suite, donc, quatrièmement, je disais ça comme ça, il y a un nouveau réseau de relations qui va se faire entre les acteurs. Donc, par exemple, les humains n'ont pas seulement qu'ils interagissent ensemble, on n'a qu'à penser au bûcheron qui va avoir une relation tout particulière avec la forêt. Donc, comment il va y vivre, comment il va couper son bois, est-ce que c'est spirituel, bon, ça, on reviendra. aussi, bon, un autre exemple, le paysan qui va avoir une relation aussi avec son élevage et puis, dans le fond, il pourra arrêter. Vous avez des mauvaises pensées. Bon, OK. Ensuite, aussi, il y a une autre relation qui peut se faire, en fait, c'est aussi, ça peut être en lien avec la crainte de la famine. Donc, c'est une relation avec quelque chose qui est inévitable qui peut revenir à tout moment. Donc, la famine, on peut parler d'instabilité, ça, c'est un autre point, justement. Dans le fond, les relations entre les humains et la nature, c'est quelque chose qui n'est pas fixe dans le sens que l'humain peut conquérir, donc maîtriser l'eau, par exemple, donc conquérir la nature et puis, en opposition, la nature peut se revenger. Bon, ça, c'est peut-être l'apologie des dieux, mais une éruption de volcans. Donc, ça, on ne peut pas contrôler, ce n'est pas fixe, grosso modo. Et puis, il y a aussi des luttes, des inégalités. Donc, si ton environnement, comporte des référents à l'accès à la ressource, l'exploitation de ces ressources, les nuisances industrielles, mais aussi, il peut y avoir, en revanche, des combats vis-à-vis les délinquants environnementaux. Puis, finalement, on a aussi le fait que les environnements sont multiples, donc chaque société est confrontée à un environnement qui est différent, donc va avoir des enjeux, des problématiques et puis des profits différents. Donc là, je vous ai un peu résumé ce qui est le mot environnement, l'histoire de l'environnement, quels en sont ses objectifs, mais ça vient de où? Bon, ça vient des années 60. En fait, ça vient de la prise de conscience environnementale. Puis comment que ça naisse, ce cheminement de l'environnement, c'est bon, il faut la protéger, il faut protéger notre terre Gaïa. Donc ça vient de où? Ça vient d'un ouvrage qui est paru en 1962 de Rachel Carson qui s'appelle Le printemps silencieux. Bon, je vais vous résumer l'ouvrage, c'est ce qui est intéressant. Donc ce livre fait état d'une enquête qui est menée par la biologiste donc Rachel Carson et puis c'est une enquête sur l'utilisation à outrance du dichlorodiphénil trichloroétan. Hé boy! Donc ça c'est le DDT. Donc DDT, on connaît, qui est un puissant insecticide. Donc ça, bon, on l'utilise par exemple pour asperger des champs, des forêts. Pour ramollir les coquilles des oiseaux? Ah ben ça c'est la suite. On est bien, on l'aise. Bon, merci. Donc en fait, l'enquête se déroule dans une petite municipalité idyllique du Midwest américain puis on constate qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent. Puis en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que l'insecticide qui est utilisé pour tuer un insecte qui envahit un arbre, on est qu'à penser à la grille du freine ici. Si on faisait ça, ce ne serait pas bien. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que l'insecte va développer une résistance au fameux DDT. Mais les oiseaux, qui est le prédateur naturel, l'insecte va continuer à les manger et puis il va s'intoxiquer, grosso modo. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va réduire son système immunitaire, ça va amincir la coquille de l'oeuf. Donc son embryon va tout simplement mourir dans l'oeuf. Donc ça va briser les possibilités de reproduction. Mais ça, il va y avoir des dommages collatéraux parce que ça va aussi affecter l'humain. Donc il va même y avoir des problèmes de reproduction chez les humains dans cette région-là où est-ce qu'on asperge à outrance du DDT. Puis ça, ça va soulever l'indignation des gens. Et puis, ça en fait, c'est vraiment le point de départ de cette prise de conscience environnementale. Ça va amener à son apogée qui est vraiment le premier jour de la Terre en 1970, qui va mobiliser justement une des plus grandes manifestations sur les États-Unis qui est environ 20 millions de personnes. Puis ça veut dire que ce livre-là a eu un impact pas seulement dans le milieu académique que ça a vraiment touché tout le monde. Oui, ça a vraiment touché tout le monde. C'est sûr que ça va être diffusé par les journalistes. Vraiment, c'est un fait qui choque, mais ça va vraiment toucher tout le monde. Après ça, comme Mathieu le dit, est-ce que ça va persister la conscience environnementale aux États-Unis? C'est tout dépendant le régime. Mais en fait, ce que ça va faire, ça va créer une histoire environnementale. Donc, les chercheurs, ils vont intégrer un regard qui est neuf à l'histoire. Et puis, eux, ces gens-là, c'est des environnementalistes, c'est des militants, puis ils sont issus de la New Left. En fait, c'est que, bon, la New Left, c'est la Nouvelle Gauche. Je traduis grossièrement. Et puis, la Nouvelle Gauche, ça ne fait pas seulement que défendre, ou plutôt, faire la lutte des classes, mais ça va défendre aussi les opprimés. Donc là, les opprimés, pour nos nouveaux chercheurs, c'est les éléments naturels. Donc, c'est tous les opprimés de... C'est puis les hommes. C'est ça. Vraiment, c'est rendu non humain, les opprimés. C'est la nature qui est vraiment, qui est répercussion du grand capitaliste industriel, grosso modo. Mais ça reste toujours le même méchant, par contre. Oui, c'est toujours le même méchant vu que c'est des militants. Mais ce que ça va mener, justement, c'est que les gens vont commencer à réfléchir sur ce type d'histoire, donc un nouveau regard sur le passé. Et puis, ils vont s'assembler ensemble, ils vont avoir des nouveaux groupes de recherche. Puis, certains jeunes chercheurs qui ne trouvent pas de chaire de recherche ou de groupe vont seulement se rassembler ensemble, vont créer quelque chose de nouveau. Et puis, ça, ça va avoir des répercussions partout dans le monde parce que, bon, partout dans le monde, on fait aujourd'hui l'histoire de l'environnement. Mais justement, je me demandais est-ce que ça a été long avant que ça dépasse les frontières américaines? Ça va prendre un certain moment, surtout les années 80-90, ça va prendre le temps que ça s'institutionnalise aux États-Unis. Par la suite, ça va sortir des frontières. Par exemple, dans les premières années, on peut faire le taux de l'historiographie en un été. Puis, dans les années 2000, seulement au Canada, on a 24 000 publications. Donc, on ne peut plus faire le taux de l'historiographie. c'est astronomique, si on peut dire ça. OK. Comme ça. Donc, ça, c'est les origines. Est-ce que ça fait aussi que justement, ceux qui sont en science, on va dire, purs et non molles, mettons, est-ce qu'eux aussi vont justement rentrer dans ce champ-là, faire de l'histoire aux autres aussi? En fait, ce qui va arriver, c'est qu'au début, à l'origine, il y a beaucoup d'écologistes, etc., mais vu que ça va s'institutionnaliser dans le courant de l'histoire, ça va vraiment être une formation historique, donc ça va un peu faire perdre de l'interdisciplinarité qu'il y avait eu au début, mais néanmoins, les historiens vont prendre tous les... Ils vont piger. Oui, c'est en plein ça. Puis pour piger, bien évidemment, ça prend des objets d'études, puis il y a deux grands courants d'objets d'études qu'on peut faire avec l'histoire d'environnement. Premièrement, il y a sur une échelle macroscopique, puis aussi une échelle microscopique, vous avez devenu. Donc premièrement, à l'échelle macro, on veut faire une histoire d'environnement globale, donc une espèce d'histoire une grande totalité. Puis en fait, le thème récurrent ou le thème principal, ça se trouve être la dégradation de l'environnement. Puis selon un historien qui est très célèbre, John McNeill, il va dire que c'est la transition du système énergétique mondial qui va mener aux grandes catastrophes environnementales. Quand on dit transition, on parle d'exploitation des énergies fossiles, puis l'émergence et puis la prise de pouvoir du pétrole au début du 20e siècle. Donc grosso modo, on en fait comme une étude globale qui touche toutes les sociétés puis ça a des conséquences sur les populations, sur les insections des animaux, etc. On pourrait en nommer très longtemps. Le deuxième courant, microscopique, on pourrait dire ça comme ça, ça c'est le courant auquel je me rattache. En fait, c'est plutôt lié aux représentations environnementales. Donc on peut dire que c'est en lien avec la culture. Et puis, il y a un historien encore aux États-Unis, bon c'est là que ça vient, donc les courants viennent de là aussi, donc il s'appelle William Cronin. Lui, ce qu'il va faire, il va intégrer des expériences personnelles dans les histoires qu'il va raconter. Par exemple, lui, quand il était jeune, il se baladait dans son Wisconsin natal et puis il allait explorer des grottes. Puis, il va vraiment commencer son texte comme ça. En fait, il va s'intéresser aux représentations de ces grottes chez la population du Wisconsin, chez les jeunes, comment qu'on va intégrer le lieu dans lequel on vit, dans notre identité. Donc, le milieu devient vecteur d'une identité tout simplement puis ça va forger l'imaginaire puis on va s'intéresser à la fois à l'histoire humaine de ces grottes mais aussi à la spéléologie donc l'étude vraiment naturelle de ces grottes tout simplement. Et puis, au Québec, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au Québec, ça... On n'a pas de grottes nous autres. Non, on a bien les affaires au Québec. Parce qu'il y a vraiment une grande possibilité de recherche au Québec parce que ce qu'on s'est intéressé depuis quand même quelques décennies, c'est vraiment l'étude du territoire. Il y a beaucoup d'historien qui fait l'histoire de l'environnement avant que ça existe. Donc, un peu de la géographie historique. Donc, on va vraiment porter attention au territoire. Comment que les gens... Ou plutôt, pourquoi les gens viennent s'établer à tel endroit ou plutôt qu'à tel endroit? Pourquoi qu'on les envoie là? Etc. Soit on s'est analysé économiquement. Mais aujourd'hui, on le fait de manière environnementale. L'histoire de la colonisation, par exemple, ça pourrait être beaucoup lié au territoire. Oui, on connaît ça. Puis encore une fois, l'histoire de l'identité aussi, c'est quand même assez important. Parce qu'on a qu'à penser à des personnages d'époque. En 1848, un patriote, membre des frères chasseurs, va écrire un texte par rapport au territoire, sur la formation d'identité canadienne-française. Donc, même les acteurs de l'époque, ils pensent, mais évidemment, ils ne font pas l'histoire de l'environnement. Donc, grosso modo, ça va former à l'identité. Et puis, évidemment, l'histoire de l'environnement au Québec ne se limite plus qu'à ça. On intègre les grands courants, les changements climatiques, pollution industrielle, l'aménagement des espaces fluviaux, industrie forestière, name it. Et puis, de toutes les époques, ça c'est ma finale, la Nouvelle-France au Québec contemporain, l'histoire de l'environnement n'échappe à aucune temporalité, et il n'y a aucune spécialité. Spatialité, pardon. De l'espace urbain aux mines de l'Abitibi, en passant par les paysages des îles d'Anticosti, l'histoire environnementale se construit et se dessine à travers tous les horizons. Wow! Excellent! Je pense que c'est la meilleure réforme finale. C'était pas utile. C'est quasiment une chanson. Oui, c'est ça. Merci, Gab, c'est vraiment intéressant et tu es rentrée dans les temps. On s'en va en musique maintenant, Mathieu. On s'en va en musique avec la chanson Chantal de l'artiste Dilarma. qui se trouve au 10e rang du palmarès de chaque de cette semaine. Mathieu! Mathieu! Je chantal C'est dommage, mais c'est comme ça Dans un monde idéal Je serais plus qu'un ami pour toi Chantal Je ne sais plus comment Je peux dire que je m'ennuie Et qu'à part toi Personne ne semble comprendre Comme mon cœur Dans mon cœur Pas trop fort Pas trop fort L'artiste que j'ai Je n'ai pas Lucie et moi C'est l'anti-serveur Rappelle-moi Encore Pour ceux qui Brillaient de l'or Chantal Ce n'est pas obligé D'être comme ça Je sais c'est impossible Tu me l'as déjà dit Tu m'aimeras jamais comme ça Je me consolerai En pleurant sur mes lingots d'art En volant de ma jaguar Avec les belles et blondes Tout de la drogue du monde Tu m'aimeras jamais comme ça Puis tu m'aimeras jamais comme ça Puis tu m'aimeras jamais avec ses miteinander AAH Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz En effet, merci de me recevoir d'abord pour cette première chronique. Donc en effet, le 31 octobre dernier, cela faisait 500 ans que Martin Luther diffusait ses 95 thèses, un texte à l'origine d'une des plus importantes scissions de l'Église chrétienne et surtout à l'origine d'une rupture majeure dans l'histoire de l'Europe. Donc mon idée, c'était un peu de revenir sur le contexte de ces 95 thèses et de ce qu'on appelle la réforme, d'en comprendre les origines, le déroulement et de montrer les conséquences que cette réforme a eues jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je pense qu'il faut revenir sur le terme même de réforme, parce qu'il fait vraiment partie de l'histoire de l'Église, mais pour nous, il a une connotation liée à quelque chose de nouveau, une nouveauté, un changement. Mais l'étymologie du terme réforme, en fait, qui vient du latin réformatio, ça renvoie à l'idée de reformer, donc de revenir à une forme de base. Donc dans le cadre de l'Église, en fait, c'est de renouer avec l'Église primitive, revenir aux sources de l'Église. Alors c'est sûr que l'Église a exclu sans concession des mouvements de réforme qu'elle a qualifiés d'hérésie, mais elle a été aussi elle-même à l'origine de mouvements de réforme interne, comme la réforme grégorienne au XIe siècle, par exemple. Et Luther, donc on est au XVIe siècle, Luther va entrer dans cette volonté de réforme interne de l'Église. Luther, donc, qui c'est, c'est un moine augustin, théologien, qui est né en Allemagne en 1483. Sa famille le destine à des études de droit, mais d'après ce qu'il raconte lui-même, un jour de 1505, il est pris au milieu d'un violent orage, et il a tellement peur pour sa vie qu'il prie Sainte Anne de lui porter secours, et il promet que s'il s'en sort, il deviendra moine. Waouh, une promesse ! Oui, ça devait être un gros orage ! Et donc, sans surprise, sûrement pour vous, il va s'en sortir et devenir moine. Il va terminer ses études, il abandonne le droit et termine ses études en théologie, et il devient un théologien dans une université. Il va développer une pensée selon laquelle, pour faire court et schématiser un peu, ce qui est le plus important, c'est la foi, c'est de croire. Pour lui, la pratique, la pénitence sans une foi sincère, ça n'a pas de sens. Donc, l'institution de l'Église, pour lui, c'est pas aussi important que ça, au final ? Non, ça reste important, je pense, l'institution, mais c'est de mettre la foi avant les œuvres. Ça serait dans 60 ans. Donc, c'est notamment parce qu'il développe cette pensée qu'il s'offusque fortement contre une campagne mise en place par Rome pour récupérer de l'argent. Alors, officiellement, bien sûr, on va pas dire que c'est pour récupérer de l'argent, c'est une campagne qui se fait pour des raisons religieuses, et il s'agit de vendre des indulgences. Donc, le principe des indulgences, pour résumer, en fait, c'est de proposer aux fidèles de payer l'Église, donc d'acheter une indulgence, pour qu'elle intercède en la faveur des fidèles auprès de Dieu et fasse diminuer leur pénitence. Waouh ! Puisque ça a existé depuis longtemps, ça, ce système-là, il me semble que c'est assez bizarre. Ça a existé depuis assez longtemps, en effet, mais ça n'avait pas vraiment été remis en cause jusque-là. Donc, pour prendre un exemple concret, par exemple, le fidèle a commis un péché, donc l'Église, il va se confesser, le curé lui impose de jeûner pendant quelques jours, mais au lieu de ça, il pourrait aller acheter une indulgence, puis sa faute serait pardonnée comme ça. Waouh ! C'est aussi possible d'acheter des indulgences pour un de ses proches qui est décédé, qui sera en attente dans le purgatoire, en attente pour aller dans le paradis, donc il doit expier ses péchés. Et donc, si on veut un peu aider quelqu'un qui est mort comme ça, puis qui serait peut-être dans le purgatoire, parce qu'il n'a pas été... On lui donne de la... C'est génial ! Il n'a pas été très bien au cours de sa vie, donc on peut acheter à l'Église une indulgence, et puis, voilà, il passe moins le temps dans le purgatoire. C'est plein d'enveloppes brunes, cette histoire. Oui, c'est ça ! Mais le scandale, c'est l'utilité, pourquoi on en avait besoin, justement ? Luther n'a pas créé le scandale par rapport à ça, mais en effet, l'utilité, en fait, comme tu dis, le Rome, il a une idée très précise derrière cette campagne, c'est qu'il veut construire... Le pape Léon X veut relancer la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc, il a besoin d'énormément d'argent. Il n'y a personne d'autre qui avait fait le lien. Et devant toutes les enveloppes brunes, il y a tout le temps un projet de construction. J'ai juste à dire ça. C'est pas nouveau. C'est vrai. Et donc, on voit bien que, voilà, officiellement, pour les fidèles, c'était un moyen de sauver leurs âmes, un peu. Mais pour l'Église, bien sûr, c'était un système financier très rentable. Et donc, en 1517, c'est ça, quand le pape Léon X lance cette campagne d'indulgence, Luther s'offusque profondément parce que ça va complètement contre la pensée qu'il a développée, qui est que c'est plus important de se faire pardonner en croyant, en étant sincère dans sa repentance, que d'acheter des indulgences et puis le péché est pardonné. Et donc, il s'offusque et il s'offusque en rédigeant 95 thèses contre la vente des indulgences. Alors, c'est pas, bien sûr, 95 thèses de doctorat aujourd'hui, 500 pages chacune. Ce serait 95 raisons, 95 preuves de pourquoi la vente d'indulgence n'est pas compatible avec la doctrine biblique. Donc, chacune fait une ou deux phrases seulement. Donc, le 31 octobre 1517, on est à la veille de la Toussaint, il envoie son texte à des théologiens et à des supérieurs hiérarchiques et a priori, sa thèse a aussi été, ses thèses, pardon, ont aussi été affichées sur les portes de son église à Wittenberg. Mais ça, selon toi, ça serait une, en fait, ça serait supposé, ça serait plus une légende qu'un fait véridique. C'est pas une légende, mais c'est quand même en débat puisque la première mention qu'on a du fait qu'il aurait affiché ses thèses sur la porte de l'église, ça date de 20 ans après les faits et c'est pas lui qui le raconte, donc c'est un peu remis en question. Mais il reste que c'est une pratique courante de faire ça, les théologiens qui vont afficher leur thèse. Mais bon, voilà, c'est pas l'uthère. Donc ça se pourrait très bien que ça ait été fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est plausible quand même. Oui, donc ça serait pas forcément qu'une légende, ça reste plausible, mais les preuves sont quand même limitées. Donc c'est un texte qui va être très largement et très rapidement diffusé, notamment dans le Saint-Empire qui correspond grosso modo à l'Europe de l'Est. Et ça va surprendre Luther parce que pour lui, il a écrit des thèses de théologie, donc c'est un débat théologien. Donc la question que posent les historiens, c'est de comprendre pourquoi les thèses de Luther ont réussi à toucher une aussi grande partie de la population. J'imagine que c'était assez théorique. Ces thèses, c'était pas dans le concret nécessairement. C'était peut-être difficile à comprendre des fois, les différentes. C'est ça, ça reste déjà un débat théologique, mais quand même, ça pouvait toucher les personnes parce que c'était très direct quand même. C'était sans nuance sur la condamnation des indulgences. Donc, il y a une multitude de raisons pourquoi ces thèses ont vraiment eu du succès. Il y a trois raisons qui me semblent vraiment importantes. La première, c'est qu'il y a depuis assez longtemps dans la chrétienté des critiques du clergé, aussi bien du clergé qui est proche des populations, par exemple les curés, que du haut clergé. Donc les curés, par exemple, on va leur reprocher de ne pas connaître bien le latin, alors qu'ils enseignent, qu'ils donnent les messes en latin. Au clergé, on va leur reprocher de profiter de leurs privilèges ou encore de vivre dans le luxe. Donc, il y a tout ça qui est là, alors qu'en parallèle, il y a eu, on observe, et les contemporains observent eux-mêmes, des mouvements de dévotion religieuse assez importants. Et finalement, l'Église n'est pas là pour répondre à ce besoin de spiritualité des populations. Trop occupée à construire Saint-Pierre-de-Rome. C'est ça. Donc, ça, ce serait un premier point, donc une critique générale du clergé. Et il y a un deuxième point plus technique, mais tout aussi important, qui est l'invention de l'imprimerie 70 ans avant les 95 thèses de Luther. Donc, l'imprimerie va permettre vraiment une diffusion rapide et massive des thèses de Luther, mais aussi de la Bible, dans lesquelles les fidèles les plus instruits peuvent vérifier les doctrines de l'Église et aussi les thèses de Luther puissent faire leur propre avis, finalement. Ce qu'en fait, dans d'autres mouvements entre les stations de l'Église, n'avaient pas eu droit, en fait, comme les cathares, justement, leurs idées n'avaient pas pu être répandues dans l'Orient Europe parce que ça restait dans les Pyrénées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, justement. C'est ça. Un bouche à oreille peut se faire, mais ça ne sera pas aussi impactant que la diffusion d'écrits vraiment massifs à travers l'Europe. Il y a même juste le temps de vie de Luther, il y a une explosion vraiment des imprimeries en Allemagne et dans le Saint-Empire, boules de neige, comme ça. Et la troisième raison pour laquelle les thèses de Luther vont vraiment prendre de l'ampleur, c'est qu'elles sont adoptées par certains princes du Saint-Empire. Donc, pour eux, en fait, c'est un moyen de prendre leur indépendance vis-à-vis de l'empereur parce que celui-ci est sacré par le pape et donc le pape a finalement pouvoir sur l'empereur mais aussi sur les princes. Et donc, pour prendre un peu leur indépendance, ils vont soutenir Luther et ça va les éloigner donc du pouvoir de Rome. Waouh ! Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de distinction entre le pouvoir étatique puis le pouvoir de l'Église donc là, ça permet un peu une division. C'est surtout dans le cadre du Saint-Empire où c'est l'empereur légitime à être empereur parce que c'est le pape qui va le s'éloigner. Et donc, on voit bien que ça dépasse complètement la volonté initiale de Luther. Lui, il voulait juste réformer l'Église de l'intérieur et sur un point vraiment particulier qui était les indulgences. En fait, il va quand même poursuivre le but de cette réforme intérieure pendant trois ans. Il va communiquer avec des représentants de Rome, il va débattre avec des théologiens mais à chaque fois, sa critique va se faire vraiment de plus en plus virulente et de plus en plus critique envers Rome. En 1520, ça en est même trop pour Rome. Rome lui impose de renier ses idées sinon il sera excommunié c'est-à-dire qu'il ne sera plus considéré comme chrétien. Luther va donner une réponse très claire à ça puisqu'il va brûler publiquement le document qui le menace d'excommunication. C'est clair. Il n'y a pas de doute sur sa position. Donc à partir de là, la rupture entre Luther et Rome est vraiment consommée. Donc on a ce mélange de raisons culturelles, de raisons techniques, politiques qui expliquent le succès de Luther et avec le soutien des princes du Saint-Empire, il va pouvoir organiser sa propre église et avoir le soutien étatique pour faire ça. Donc bien sûr, les conséquences de la réforme sont d'abord directes, le protestantisme va consommer une division culturelle de l'Europe qui renforce les différences latines et germaniques qui existaient déjà mais ça va vraiment consommer ça et c'est toujours visible encore aujourd'hui cette différence culturelle. C'est une division aussi qui a des conséquences politiques fortes parce qu'elle va éloigner du pouvoir de Rome une grande partie de l'Europe, de l'Est et du Nord. Donc c'est une vraie rupture pas seulement dans l'histoire de l'Église mais vraiment dans l'histoire de l'Europe. C'est une division qui se traduit aussi par des guerres entre États mais aussi des guerres civiles qui sont ponctuées de massacres perpétrés aussi bien par les catholiques que les protestants donc c'est une rupture très violente. Le protestantisme va très rapidement se décliner aussi en dizaines de sectes dans le sens de courants religieux qui toutes prêchent des dogmes différents. On peut surtout penser aux deux peut-être les plus connus qui sont l'anglicanisme qu'on retrouve surtout au Royaume-Uni et au calvinisme qu'on retrouve en Suisse, en France ou encore aux Pays-Bas. Le protestantisme va largement se répandre au-delà de l'Europe avec les grandes explorations et la colonisation du monde par les Européens qui a lieu en même temps et tout particulièrement aux États-Unis où c'est aujourd'hui la première religion tout courant confondue. La première réforme protestante de Luther a lieu au XVIe siècle mais au XIXe siècle on a toujours des courants qui continuent de se séparer du catholicisme et de se distinguer du littéralisme notamment les mouvements évangéliques qu'on retrouve en Afrique en Amérique du Sud aujourd'hui mais toujours aussi largement aux États-Unis. Donc ça ce serait un peu les conséquences de la diffusion du protestantisme mais j'aimerais souligner l'impact de la réforme du protestantisme ou des protestants dans le cadre de quelques événements ou phénomènes historiques dans l'idée de montrer qu'on peut voir avec l'histoire des religions et des faits religieux on peut analyser certains faits de société un peu différemment. Donc je pense d'abord à toute la réflexion philosophique qui est née avec la réforme autour de la notion de tolérance. Donc ça a mené une réflexion qui amène à valoriser davantage l'unité de l'État donc l'unité politique que l'unité religieuse et c'est toujours la perspective qu'on a un peu aujourd'hui quand on parle de tolérance. Waouh c'est vrai je ne l'avais jamais réalisé. Donc ça reste toujours pertinent aujourd'hui puis c'est vraiment une réflexion qui commence avec la réforme et qui n'existait pas avant. Je pense aussi au sociologue Max Weber qui explique que les calvinistes et notamment les plus aîlés d'entre eux les puritains seraient à l'origine du capitalisme. C'est une thèse qui peut un peu être remise en cause mais qui reste intéressante. Et finalement de façon un peu plus anecdotique on peut aussi penser au rôle du lutheranisme dans la justification du nazisme puisque à la fin de sa vie luther devient littéralement antisémite et donc ces idées vont être récupérées par les théories nazies pour donner une justification religieuse à la haine des juifs. Il est très tolérant à lutheran. C'est un peu paradoxe. C'est quand très important. Donc finalement 500 ans après la publication de ces 95 thèses l'impact de la réforme engagée par luther est énorme et puis je pense que c'était aussi un moyen aujourd'hui de parler de ça de cette commémoration pour rappeler l'importance de l'histoire des religions et des faits religieux qui permettent de comprendre parfois sous des angles différents différentes perspectives de l'histoire. Merci. C'était vraiment intéressant. Donc c'est ce qui conclut déjà notre émission du 10 novembre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs et bravo à nos deux nouveaux qui ont très bien fait ça. Merci. Pour en fin de semaine si vous cherchez quelque chose à faire il y a le salon du livre de Montréal jusqu'à lundi à la place Bonaventure et il y a beaucoup d'historiens qui vont être sur place pour vendre leurs livres. Donc allez-y et allez-vous gratter. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur shop.ca pour trois autres belles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada